Sous-titres par Juanfrance Je vous explique pourquoi, tout simplement parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes sur Twitter qui étaient tombées sur la même source que moi, donc ils n'ont pas fait exprès forcément, mais ils ont réussi à trouver la même source que moi pour les équipements exotiques du prochain DLC, voilà, donc je vais simplement m'empresser de sortir les vidéos ce soir. Donc tout simplement les 3 vidéos au programme ce soir qui vont arriver dans l'heure qui vient, il y aura les équipements exotiques de l'Arcanist, les équipements exotiques du Chasseur et les équipements exotiques du Titan pour le prochain DLC, la Maison des Loups, donc celui-ci qui sortira le 10 mars 2015, donc dans 2 mois, voilà. Voilà, donc je vais pouvoir vous donner ma source aussi également, donc ma source était tout simplement destinytracker.com, voilà, et dans cette vidéo je vais donc commencer avec le premier personnage, donc l'Arcanist. Alors ces équipements comme d'habitude seront lootés soit en nuit noire, soit avec un petit peu de chance dans un engramme, ou alors encore en multi, ou à la fin d'un assaut, voilà. Donc l'Arcanist, on va tout simplement commencer avec le casque, donc vraiment un casque très joli qui ressemble au casque du dernier DLC, j'ai oublié son nom, je suis vraiment désolé. Le casque du dernier DLC était en noir et celui-ci va être donc en blanc, graphiquement c'est exactement les mêmes, voilà. Donc la grosse particularité de ce casque, c'est qu'il va permettre de désorienter les ennemis lorsqu'on utilise la radiance et lorsqu'on est près de la mort. Voilà, donc c'est quelque chose qui va nous permettre de survivre, voilà, franchement, c'est une très bonne capacité je trouve. Le second équipement pour l'Arcanist, c'est ses gantelets. Donc il ressemble au gantelet solaire, il s'appelle, voilà, je vais pas vous dire le nom, vous le voyez à l'écran, je parle vraiment très mal anglais, donc je vais pas vous dire ça. Voilà, mais voilà, la capacité principale de ces gants, c'est qu'en fait, ils vont accorder un bouclier quand le Vold Light est activé. Alors le Vold Light, je suis désolé, j'ai pas trouvé ce que ça voulait dire, donc il y a un rapport avec la lumière, donc peut-être avec la doctrine solaire, je pense. Voilà, d'ailleurs, si jamais vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires, les gens. Voilà, et le troisième et dernier équipement, donc c'est un torse, voilà, vraiment très joli, celui-là il s'appelle Purifier Robs. Voilà, excusez-moi pour mon anglais, vraiment dégueulasse. Vous voyez, vraiment très joli en blanc, moi je le trouve super beau, hyper classe, mais franchement celui-là, j'ai vraiment hâte de le looter. Vous savez, je pense depuis le temps que je suis vraiment fan de l'Arcanist, c'est un de mes personnages préférés, et je trouve que cette robe est vraiment très jolie. Voilà, donc la capacité principale de ce torse, c'est que les ennemis tués avec des effets de feu explosent. Donc encore un rapport avec la doctrine solaire. Alors je ne sais pas s'il s'agit encore d'activer la radiance, ou de tuer avec une grenade, ou un coup de poing, mais toujours est-il que ça a toujours un rapport avec la doctrine solaire. Voilà. On peut s'apercevoir qu'il n'y aura toujours pas de botte exotique pour l'Arcanist. Il n'y en a pas eu sur le dernier DLC, il n'y en aura pas non plus sur le prochain, voilà. Je trouve ça dommage, j'aurais bien aimé avoir une petite paire de botte exotique, mais bon, c'est comme ça, je pense qu'il faudra attendre un peu plus tard. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous retrouve, comme je vous l'ai dit, très vite pour les vidéos sur l'Arcanist, sur le chasseur, pardon, et sur le titan. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces équipements dans les commentaires. Quant à moi, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada